Bonjour, je suis Marc Vitoussi, scénariste et réalisateur du film Les Cyclades. C'est l'histoire de Blandine, fraîchement divorcée, qui ne se remet pas de ce divorce, qui a un fils de 18 ans qui va partir vivre loin d'elle, en colloque avec ses amis, et qui ne se résout pas à la laisser seule, qui s'inquiète pour sa mère, qui se dit que ça ne va pas très fort pour elle et qu'en plus de ça, s'il s'en va, elle va peut-être aller encore plus mal, et qui se met en tête de lui remettre dans les pattes sa meilleure amie d'enfance, prénommée Magali, qu'il parvient à retrouver grâce à Facebook. Et il se dit, ensemble peut-être, elles vont s'amuser, ma mère va retrouver du poil de la bête. Donc, ces retrouvailles se révèlent assez désastreuses, mais par un concours de circonstances, elles vont néanmoins être amenées à voyager ensemble en Grèce, un voyage qu'elles avaient projeté de faire lorsqu'elles étaient adolescentes, et à l'époque, fans du Grand Bleu, puisque c'était il y a 30 ans, et il y a 30 ans, le Grand Bleu plaisait beaucoup aux adolescents et adolescentes. Souvent, les projets ne se font pas dans l'ordre où on les imagine. C'est-à-dire que moi, ce film, je l'ai écrit, en fait, après Maman à tort, qui était un film très hivernal, plutôt sombre, et je pense que j'ai eu l'idée de faire une comédie en Grèce pour sortir justement de cet environnement, Créteil, etc., où se déroulait le film Maman à tort. Et finalement, c'est les apparences qui s'est tournée avant, un thriller, mais ça tombait plutôt bien parce que j'aime bien passer d'un genre à un autre. Et d'ailleurs, souvent, au sein même de mes films, on peut deviner plusieurs genres qui se baladent et qui s'entrecroisent. Et donc, passer le thriller, c'était assez agréable de pouvoir enchaîner avec un film beaucoup plus solaire, puisque les apparences se déroulaient aussi en hiver, à Vienne, et donc là, j'avais envie de soleil et j'avais envie d'un film vraiment extrêmement optimiste et feel good. Même si le film peut, comme ça, aborder des thèmes graves et avoir des personnages parfois cabossés par la vie, je voulais en tout cas une conclusion extrêmement optimiste et que les spectateurs puissent sortir de la salle en étant heureux d'avoir rencontré ces personnages, en étant heureux d'avoir vu un film qui, comme ça, peut les égayer. Je trouve que, par exemple, là, c'est un excellent ressort de comédie, c'est-à-dire que de pouvoir jouer de rebondissements grâce à ces personnages qui ne sont pas complètement ce qu'ils donnent à voir, je trouve que ça permet justement, en plus, des personnages beaucoup plus amples, beaucoup plus complexes. Mais surtout, je crois qu'on est tous un peu comme ça, un peu contraints, en tout cas, de se montrer sous notre meilleur angle et surtout être un peu obligés de donner l'impression que tout va bien. D'ailleurs, quand on nous demande si ça va, forcément, très vite, on répond « oui, ça va ». Enfin, on n'ose rarement désormais dire « non, ça ne va pas » et c'est penché sur nos problèmes. Donc, je trouve que là, il y a comme ça, oui, un regard sur ce que sont les gens aujourd'hui qui veulent à tout prix, en apparence, prétendre qu'ils vont bien. Et comme tu disais, le personnage de Blandine est quelqu'un qui est complètement terrassé par cette séparation, mais qui, néanmoins, et ça, c'était très important, cherche à dissimuler à tout prix et veut paraître, pas fringante, mais en tout cas, ne pas montrer son désarroi. Moi, j'ai l'impression qu'on a plus d'affection et de sympathie pour les actrices et pour les personnages féminins. En tout cas, moi, j'en ai plus. Je trouve que dans la comédie, par exemple, un personnage comme ça, anti-kineur, insupportable, horripilant est forcément beaucoup plus charmant lorsqu'il est féminin. Et je trouve que les personnages féminins peuvent comme ça avoir plus d'autodérision, plus d'espieglerie aussi. Et moi, c'est vrai que ce sont souvent des personnages qui fonctionnent comme de grands enfants, qui donnent toujours un peu l'impression comme ça de sauter le mur et de faire l'école buissonnière. Et je ne sais pas, je trouve qu'après, moi, par exemple, quand on me questionne sur ma cinéphilie, etc., c'est vrai que j'ai plus tendance à évoquer des films avec des actrices et même d'ailleurs à plus citer des actrices que des metteurs en scène. Je pense par exemple à Annie Gérardot, Stéphane Audran ou Isabelle Huppert avec qui j'ai eu la chance de tourner par la suite. Mais c'est vrai que voilà, j'ai été surtout très marqué comme ça par des rôles féminins. Je pense là, comme ça, ça me traverse l'esprit. Catherine Deneuve dans Le Sauvage. Voilà, si je devais citer des films qui m'ont vraiment marqué, qui ont forgé, disons, mon envie de faire cinéma, c'est plutôt des films avec comme ça ces actrices-là. Je me souviens du fait que c'était un film déjà culte dès sa sortie qui avait comme ça une sorte de phénomène grand bleu. En tout cas, j'aurais pu, par exemple, me dire que ces deux adolescentes étaient fans de la Bamba qui, à l'époque, rencontraient un peu le même succès, le même phénomène. Enfin, en tout cas, disons que ce qui m'arrangeait avec Le Grand Bleu, c'est que ça se passait en Grèce, en tout cas pour une partie, et qu'il y avait quelque chose, effectivement, qui me semblait juste pour personnifier, disons, ces deux héroïnes. C'est-à-dire que ce film-là, c'est une comédie, mais une comédie que j'ai voulu quand même très réaliste, en tout cas qui repose toujours sur des faits plausibles, des situations, des décors comme ça qui ne sont… Je dis ça par rapport, par exemple, à Pauline Détective qui était volontairement très rétro-pop et qui pouvait comme ça un petit peu être un peu, on va dire, artificielle. Là, il y a quelque chose où, voilà, pour parler de personnages comme ça qui aujourd'hui ont 45 ans, je trouvais que Le Grand Bleu, forcément, elles ont connu et ça parle aux gens de cette génération. J'évoquais La Bamba parce que La Bamba, ça aurait pu être un désir de partir, parce que c'est au Mexique, c'est-à-dire que je me disais, il y a comme ça des films qui nous donnent envie de voyager quand on est adolescent en se disant « on rêve d'y aller ». Et La Bamba faisait partie de ces films-là et Le Grand Bleu, en tout cas, nous donnaient envie de Méditerranée et de Mère Bleu. Fr David, c'est Fitoussi, Robert David. Donc, en fait, c'est ni plus ni moins que mon oncle, le frère de mon père. Et quand il a fallu aussi réfléchir comme ça à une chanson de cette génération, des années 80, ça apparaissait comme une évidence, vu que cette chanson, Words, a été, je crois, numéro un au top Europe pendant des mois, en 1982. Donc, voilà, il y a ces références-là, il y a Words, il y a Le Grand Bleu, mais il y a aussi, par exemple, Zora Larousse qui est à un moment évoqué, qui était une série, je crois, albanaise qui passait sur France 2, Antenne 2 à l'époque. Et voilà, il fallait essayer de, oui, de, quand deux, comme ça, les adolescentes se retrouvent 30 ans plus tard, forcément, elles évoquent des choses qui ont marqué les esprits et ça fait partie, et Words, voilà, par exemple, fait partie de ces souvenirs-là, quoi. Alors, Canami, c'est un Sardivarius, c'est-à-dire que moi, elle m'a complètement scotché quand je l'ai dirigé pour la première fois sur 10%. Je me rendais compte qu'elle était aussi à l'aise dans la comédie que dans le drame, et c'est vrai que ce scénario s'est réécrit en pensant à elle. Donc, je savais que j'avais une sorte de totale liberté sur la possibilité des scènes à envisager avec elle, puisqu'on pouvait passer du rire à l'arme très facilement. Et puis, Laure, elle a un rythme, elle a un débit mitraillette comme j'aime. On parlait de Catherine Deneuve et c'est vrai que, voilà, Laure est quelqu'un qui rend le dialogue extrêmement savoureux. Je l'avais découverte dans des seconds rôles, dans Pupi, par exemple, et aussi dans Antoinette dans les Cévennes, où elle joue avec Laure Calami. Et c'est vrai qu'Olivia, dans la vie, c'est quelqu'un qui peut être très clownesque, très effronté, en tout cas qui a beaucoup d'assurance, beaucoup de légèreté. Et là, je lui donne un rôle complètement contre-emploi. Mais c'est vrai que j'aime un peu transformer mes actrices, c'est-à-dire me dire, on va les montrer autrement. Et par exemple, on parlait de Laure Calami, c'est la première fois, je crois, qu'elle joue un rôle où elle est blonde. Et rien que ça, ce petit changement physique, pour moi, il était nécessaire parce que je n'avais pas envie de retrouver l'Antoinette, je ne voulais pas retrouver la Noémie de 10%. Et concernant Olivia Cotte, c'est vrai que je me disais, c'est intéressant de placer Olivia dans un registre qu'on ne l'a jamais vue, où elle serait tout en retenue. Et elle fait ça extrêmement bien. Et ce n'était pas simple pour elle, parce que c'est vraiment très, très éloigné de ce qu'elle est. Mais voilà, c'est beau de pouvoir réinventer une actrice et de l'emmener sur un terrain qu'elle n'a jamais abordé. Et j'allais dire pareil avec Christine Scott Thomas, parce que c'est vrai que Christine, on la connaît, on l'imagine toujours assez guindée, très anglaise. On pense à elle dans des films où elle est plutôt racée, plutôt bourgeoise. Et là, c'est vrai qu'elle est plutôt fantaisiste, hedoniste, très souriante, blagueuse, assez barré, même d'ailleurs assez bordeur. Et en tout cas, quand je lui ai proposé le rôle, à partir du moment où elle disait oui, je me disais qu'elle a envie de cette métamorphose, c'est quelque chose qui l'excite, parce que c'est quelque chose qu'elle n'a pas déjà joué. Dans la petite lettre que j'avais pu lui envoyer, j'évoquais le film de, je n'arrive jamais à dire son nom, du réalisateur danois, Only God Forgives, où elle était déjà très, très transformée. Et je me disais que voilà, elle doit aimer ça. Enfin, ça l'amuse d'avoir une autre coiffure. Et là, donc, on a vraiment inventé un personnage ex-aristocrate qui aurait tout abandonné pour barouder qui, là, se serait posé à Mykonos, où elle vit un peu au crochet d'un peintre grec. Souvenir très, très agréable, parce qu'en compagnie de Sandrine Kiberlin et Audrey Lamy, ce film était extrêmement joyeux à faire et à défendre. Et on s'est extrêmement bien entendus, donc c'était super. Mais j'ai un souvenir plus précis de Pauline Détective, parce qu'on avait présenté ce film à la prison d'Angoulême. Et ça, c'était un moment très fort. Et c'était très émouvant de voir ces prisonniers qui rencontraient en chair en os Audrey Lamy, qui le regardaient tous les soirs à la télé dans scène de ménage à l'époque. Et voilà. Donc, je garde surtout ce souvenir-là. Et après, effectivement, je suis revenu, je crois, pour Maman à tort et les apparences. Non, à chaque fois, Angoulême, de toute façon, c'est une façon de prendre le pouls, de sentir comment le public réagit, de pouvoir un peu, d'ailleurs, réorienter parfois la promo d'un film pour se dire est-ce que les gens envisagent ce film comme une vraie comédie ou comme un film surtout émouvant et parfois drôle ? C'est la question, justement, que je me pose sur ce film-là et j'attends de voir un peu la réception du public pour mieux cerner ce projet. J'étais un peu surpris quand Dominique Bessner m'avait dit qu'on a choisi cette année Pauline Détective parce que c'était une enquête policière, parce que je me disais, voilà, enfin, les coupables sont arrêtés. Enfin, bon, bref, je m'inquiétais un peu de ça. Et en fait, c'était surtout un film extrêmement solaire, une sorte d'échappée belle, voilà, en Italie. Et j'ai compris que ça avait fait énormément de bien à ces spectateurs, oui. C'est excitant. Moi, je sais que ça m'excite d'avoir comme ça un regard un peu neuf sur les choses, de pouvoir peut-être me sentir aussi plus libre. Et puis, il faut dire aussi que, par exemple, j'ai beaucoup tourné à Paris avec, par exemple, la série 10% et que pouvoir s'échapper comme ça et filmer d'autres villes, d'autres décors, c'est une manière de se renouveler. Après, la Grèce, ce n'était pas simple parce que, bon, déjà, on a eu le fameux Meltem, ce vent dans les cyclades qui était censé se pointer que pendant l'été, on a tourné à l'automne. Et cette année-là, c'est en automne qu'il a débarqué. Mais la Grèce, ce n'est pas simple parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans le cliché. C'est-à-dire qu'autant dans Pauline Détective, l'Italie, c'était vraiment une Italie de pacotis, j'assumais tout, même les danses traditionnelles, la tarentelle, enfin voilà. Là, je voulais quand même quelque chose qui soit, comme j'ai dit tout à l'heure, plausible et pas trop carpostale. Donc, c'est sublime parce que c'est forcément des paysages sublimes, mais je n'ai pas cherché à en rajouter des couches, quoi. Je me rends compte que c'est beaucoup plus large que ce que j'imagine lorsque je vois la sélection au Festival d'Angoulême, par exemple cette année, voir que c'est le Rwanda, etc. Voilà, je trouve que la francophonie, en tout cas, ce sont des territoires que l'on déconsidère un peu trop. Je trouve qu'il faut attendre à chaque fois souvent le Festival d'Angoulême pour voir des films francophones, pour que peut-être derrière, ils aient des chances d'être distribués en salle. Donc, voilà, je trouve que ce n'est pas forcément des territoires beaucoup mis en avant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada